Le choix des pouponnières, finalement, ça s'est fait parce que quand on a acheté les terres, bon, on avait de la culture, mais il fallait aussi diversifier les revenus. On peut peut-être, je ne sais pas, je veux vraiment faire le calcul, vraiment, mais 25 000 petits cochons qui passent ici par année. Je m'appelle Manon Côté, je suis propriétaire avec mon mari Christian Saint-Jacques de la ferme Gapageau à Saint-Pie. C'est principalement une ferme de grande culture et de production porcelaine. Salut Réal! On a combien aujourd'hui? On a 177. On a établi trois pouponnières, chacun 11,600 porcelets. C'est beaucoup d'attention, c'est ça qui va être le plus gros du travail, en fait. C'est vraiment de porter attention à l'état des petits cochons tout le temps. Puis pour l'alimentation, étant donné que c'est des soigneurs, c'est automatisé, tu as plusieurs périodes dans la journée où le soigneur se déclenche et donne rempli les mangeoires pour que les petits cochons puissent en avoir toujours à volonté. Chaque matin, il faut faire le tour de toutes les trois pouponnières, toutes les journées. Il faut regarder l'aspect physique des petits cochons, s'ils filent bien, si les cochons, ça arrive des fois qu'il y a une maladie qui se déclare. Quand les petits cochons sont agités et qu'ils bougent beaucoup dans les packs, ça nous prouve qu'ils sont en forme. Un petit cochon qui ne file pas ou qui va avoir quelque chose, il va commencer à faire de la fièvre, mais il va rester couché, lui, dans une barre du pack ou à quelque part dans une pack. Ça nous donne un indice que lui, il ne file pas, il fait de la fièvre, mais là, il faut faire quelque chose avec. Il faut le séparer ou donner ce qu'il aurait besoin en médicaments pour être capable de le garder en santé tout le temps. Les porcelets, quand ils arrivent, ils pèsent à peu près 6,5 kg, 7 kg. Quand ils arrivent, ils en rentrent à peu près 300, 350 porcelets par entrée. Puis quand ils repartent à six semaines, ils pèsent 27, 28 kg, puis ça peut être 45 livres. Ça a une fonction, la haie brise-vent, de couper le vent, de faire que tu as moins de vent. Souvent aussi, l'hiver, ça va être bon pour les bâtiments, c'est moins difficile à chauffer. Mais aussi, l'autre fonction, c'est vraiment de, le plus possible, couper les odeurs pour ne pas incommoder les gens qui habitent proches. Nous, ici, on est vraiment près des habitations. On n'est pas en ville, mais quand même, la ville est très, très proche de nous. À l'âge de 5, 6 ans, j'étais déjà tout le temps rendu chez mes grands-parents. Eux, ils avaient déjà une ferme laitière. Aussitôt que j'ai 18 ans, j'ai déjà acheté ma première terre, puis ça a continué une couple d'années comme ça. Après ça, il y a eu mon frère qui a embarqué aussi dans la ferme avec nous autres. La vie d'agriculteur, j'ai pris déjà la mesure de ça tout de suite quand on s'est mariés. Je suis devenue associée, par contre, seulement en 2001, officiellement, en 2001, alors que, bon, quand son père a pris sa retraite, du semi-retraite, les terres ont été séparées en deux par le frère à Christian et Christian. Et nous, on s'est associés ensemble, c'est à ce moment-là qu'on a construit les porcheries. Ça fait que c'est sûr que l'histoire d'amour avec l'agriculture a commencé avec l'histoire d'amour avec Christian, évidemment. Mais ça fait déjà quand même 27 ans. Dans les autres productions en grande culture, c'est surtout... Ça se passe en trois étapes. C'est du maïs, du soya, puis du blé. Depuis une quinzaine d'années, on a adopté les nouvelles technologies. On a équipé l'albateuse avec un moniteur de rendement. Puis cet équipement-là est relié avec un système GPS. Puis aussitôt qu'on fait une récolte d'une culture, mais le système va prendre les données de rendement, les données de positionnement. Ça fait que ça nous dit où est-ce qu'on a des faibles dans le champ. On va être capable de trouver des zones humides, des drains qui ne fonctionnent pas. L'agriculture en 2011, évidemment, c'est sûr que c'est pas nécessairement très facile. On est dans une production, surtout la production porcine, où les temps sont assez difficiles. Au niveau des grandes cultures, évidemment, maintenant, les prix sont quand même intéressants. C'est sûr que pour l'avenir, ce que moi, je souhaiterais pour l'agriculture en général, c'est qu'au moins tous les jeunes qui veulent s'établir, toutes les jeunes filles, les jeunes garçons qui veulent prendre de la relève, puissent au moins avoir la chance d'avoir une entreprise qui peut rentabiliser à long terme, évidemment. Mais c'est tellement le plus beau métier du monde qu'il faut que tu sois capable de le faire. C'est ça qu'on le souhaite. Sous-titrage Société Radio-Canada